Une soixantaine d'enfants et d'adolescents souffrant de diabète et également membres de l'ONG Tidiams participent cette semaine à un camp de sensibilisation sur le diabète. Ce camp a de multiples objectifs. Il devrait permettre aux jeunes participants de parfaire leur connaissance sur le diabète de type 1, à apprendre à vivre avec la maladie et à s'amuser. C'est samedi dernier que ces jeunes ont quitté l'enceinte du collège Lorette de Maillebourg pour se rendre à la plage de Bloubet. Valérie Cali. C'est bon bien ? Et quand c'est bas comme ça, qu'est-ce que vous faites ? Je vous donne quelque chose de doux à manger, seulement pour remonter un peu. Cette scène fait partie du quotidien d'Elea Nord. Âgée de 6 ans, Elea Nord est atteinte du diabète type 1, c'est-à-dire que son corps ne produit pas suffisamment d'insuline. Pour contrôler le diabète, l'enfant doit se tester au minimum 4 fois par jour. Une fois le matin en jeûne, une fois avant le déjeuner, avant le dîner et une fois encore avant son temps de dormir le soir. Alors ça, c'est pour assurer qu'il ne peut pas faire ni un hypoglycémie ni un hyperglycémie entre ces 20 périodes-là. C'est-à-dire qu'il y a une hypoglycémie, c'est-à-dire que ce diabète n'est pas trop bas. Et hyperglycémie, ça veut dire que le diabète n'est pas trop fort. Les enfants, là, ce diabète est trop bas. Il commence à faire une faiblesse, il peut sentir un enfant doulé à la tête, il peut irriter. Sur un environnement, il y a un enfant qui peut commencer à irriter, tout ça. Alors là, il y a un diabète qui peut baisser. Par contre, si il est trop fort, il peut avoir un peu de pipi, il peut sentir qu'il est plus soif, il peut avoir un peu somnolent et il a fallu qu'il n'y a pas de faim. Alors si il est trop basse trop, alors une action immédiate, c'est qu'il peut donner une boisson sucrée ou un dosage de sucre pour prendre, ou soit un snack pour corriger à court et à moyen terme. Il n'est pas très élevé, alors normalement, depuis des enfants, il est capable de boire beaucoup, c'est-à-dire de boire beaucoup pour diluer sa concentration de sucre. Il est capable d'éliminer sa sucre de l'eau, de l'eau simple, et il fait un peu plus exercice, il est capable d'encourager, il fait un peu de mouvements, il fait un peu de mouvements, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, comme ça il est capable d'utiliser sa sucre. Comme Eléanor, environ 140 enfants, adolescents et jeunes adultes, tous souffrant du diabète type 1, sont regroupés au sein de l'organisation non-gouvernementale Tidiams. Une organisation qui existe depuis 2005, son principal objectif est d'aider les enfants et adolescents à gérer leur diabète au quotidien, notamment au niveau de leur alimentation. Tidiams s'applique aussi à offrir un soutien éducatif, matériel et psychologique, indispensable aux diabétiques, mais aussi à leurs parents. Ce n'est pas très facile pour connaître les enfants diabétiques, c'est vraiment dur, mais avec l'éducation qu'ils nous ont gagné, avec le PGR, et Tidiams s'applique à nous pour faciliter comment nous commettre tout ça, et l'éducation entourée, une visite à la maison et à l'école pour enfants. Ici, en tant que parents, comme au Vietnam, on rencontre d'autres parents aussi, nous assiser, nous causer, nous partager, comment nous gérer ça exactement, contre nos glycémies, la façon de manger. Mais Tidiam aide-nous beaucoup, côté moral, soutenir-nous aussi. Pour que les enfants puissent vivre le plus librement possible, Tidiams s'attelle également à les aider à comprendre leur état physique et à s'adapter en conséquence. Les enfants ont visiblement retenu l'essentiel. Mon père, c'est la Stéphane Gatteudou de la cantine, c'est un camarade de moi, le Gatteudou me dit à lui, non merci. Après, quand il fait le portage Gatteudou, me donnera le camarade qui va gagner. Nous vivons la vie normale, même, l'école séparée, tout le monde soutient ça, il n'y a aucune différence. Je ne suis pas capable de manger quelque chose de sucre, sucré, sucré, sucré avec la crème, tout ça, un bonbon. Je ne suis pas capable. Lella, qui te mangez ? Je mange un petit bout de gâteau, un petit bout de gâteau chocolat, pas trop, un petit bout même, avec un gâteau yaou. Cette sensibilisation sur la maladie est primordiale. En effet, en l'absence de tout suivi, le diabète type 1 peut provoquer de graves complications. Natacha Prévost a 27 ans. Elle souffre de la maladie depuis ses deux ans. Mais faute de traitement, sa santé s'est détériorée. C'est la maladie qui m'a passé avec le diabète bien difficile. C'est souvent des femmes qui sont en commun. Et là, j'ai eu plusieurs complications. J'ai eu perdu mon âge, j'ai eu commencé à faire le diabète, j'ai eu l'airé. Après, ils m'ont dit que si on a un enfant diabétique type 1, on prend bien soin, bien compte, parce que le diabète n'est pas un jeu avec ça, c'est grave. C'est pour éviter de tels drames que Tidiams existe. Sa vocation est celle de dépasser les difficultés pour faire briller chaque enfant diabétique, chaque petit diamant.